Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du week-end du 9, 10 et 11 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons prendre l'oracle au quotidien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Nous allons essayer de tirer trois cartes pour avoir un message. Deux cartes, non, une par une s'il vous plaît. Une, deux et trois. On les retourne. Alors, waouh, 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 ok. Alors là, je vous montre la carte, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. On parle d'une période de réflexion et de mise. Si vous devez vous arrêter à réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel problème, quel obstacle aujourd'hui ? Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille afin de réfléchir correctement. On vous invite, on vous invite et on vous fait une offre intéressante pour l'interrogation. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Deuxième carte. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Waouh. Un être de lumière est présentement à tes côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissance énergie spirituelle vous apportera vos réponses. Voilà. Vous apportera vos réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ok. Troisième carte, qui n'est pas commune, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe, peut-être. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, pour ceux qui sont célibataires. Dites-lui aux invitations. Votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin de vous. Très beau message. Allez, nous allons partir avec le port de l'intuition. Allez, quel message j'ai à vous donner pour ce week-end d'une heure dix et onze ? L'horloge. Il est temps d'aller chercher tes propres aboutissements. Là, j'ai l'impression que pour certaines ou certaines, vous avez arrêté le temps à un moment donné. C'est comme s'il y avait un grain de sable dans les rouages. Vous ne pouviez plus. Vous vous sentiez bloqué sur une situation. Et là, effectivement, le résultat désiré arrive. Parce que l'encarnage se remet en route. Se remet en route. Et là, ça vous amène quoi ? Sur une renaissance. Vous vous libérez de quelque chose. Et c'est le grand triomphe. Attendez-vous à faire un boutir à un projet qui vous tient à cœur. Avec la renaissance et l'horloge qui commencent à tourner. La clarté. Soyez lucide. Regardez au-delà des apparences. Regardez la réalité en face. Tout va s'éclairer pour vous. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez rentrer en résonance. C'est ce qui se prépare dans l'invisible pour vous. Ouvrez grand vos mains. Il y a une renaissance, un triomphe avec une nouvelle clarté d'esprit. Tout simplement parce qu'il y a un revirement de situation. Si vous étiez bloqué par rapport à cet engrenage, vous avez tellement à la renaissance, le triomphe, la nouvelle clarté d'esprit, tendez juste les mains. Parce que là, il y a une résonance qui va se faire en vous dans l'invisible. On l'a vu tout à l'heure. D'accord ? Avec l'invisible. D'accord ? Vous êtes très puissante. Vous êtes plus puissante ou puissante que vous pensez. D'accord ? Vous allez pouvoir transformer le négatif en positif. Parce que vous avez appris à maîtriser les choses. Malgré le chaos que vous avez traversé. Vous êtes toujours à un finambule. Vous êtes toujours en train de ne pas savoir à quel moment vous allez tomber. Mais vous n'allez pas tomber. Parce que là, franchement, votre vie est en train de changer. Là, vous êtes un guerrier ou une guerrière. Vous êtes prêt à partir de l'autre côté de la rive. Fini les chaos. Fini la négativité. J'avance. Coute que coûte, j'avance. J'avance et je fais focus sur mon futur. Je veux aller voir, avec ma longue vue, qu'est-ce que je dois faire sur mon futur. Où je dois me positionner. Qu'est-ce que je dois mettre en place, surtout. Parce que j'ai une nouvelle vision. Comme j'ai une nouvelle vision, je dois aussi lâcher quelque chose du passé. D'accord ? Afin de pouvoir y guérir. Je dois jeter des choses à la poubelle. Vous étiez en période de transmutation. C'est pour ça que nous avons la renaissance. Et là, vous allez pouvoir dire avec le triomphe, gratitude. Merci, merci, merci. Ici, maintenant, toujours et permanent, à l'univers. Parce que vous allez reprendre votre force. Vous êtes en pleine conviction. Vous allez trancher des situations. Votre foi et votre force et votre propre conviction va s'enraciner. Et tout va devenir enfin possible. Pourquoi ? Parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation. Et si il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible, c'est que vous allez pouvoir envisager le meilleur. Vous allez avoir des nouvelles idées. Et là, il y a tellement une clarté sur la réalité, sur ce chemin que vous pensiez Pour certains, j'ai l'impression que vous avez essayé de concrétiser quelque chose. Vous avez monté trois marges, vous avez redescendu. Parce que ce n'était pas assez fiable pour vous. Vous aviez peur, comme avec celui-ci. Vous aviez peur de vous casser la figure. Sauf que là, les choses vous rentraient vraiment en résonance. Et là, la nouvelle clarté et la réalité vous disent « Il est temps d'aller chercher ton propre futur ». C'est fini la transmutation. Tu pars sur ta propre renaissance. Tu vas pouvoir dire merci. Puisqu'on t'apporte le grand triomphe. Ok, on continue. Et voilà. L'horloge avec le temps à l'envers. Effectivement, il y avait bien un grain de sable qui a fait qu'il fallait laisser le temps au temps. D'accord ? Parce que là, avec le moment présent, vous revenez enfin au moment présent. Et le temps aujourd'hui n'est plus comme avant. Le temps aujourd'hui, c'est... Vous avez appris comment fonctionner avec le temps. Il vous a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Et on est bien d'accord. Vous avez arrêté à un moment donné le temps parce que vous n'étiez pas prêt sur quelque chose. Vous n'êtes pas prête. Mais là, vous êtes prêt par contre à vous donner le meilleur de vous-même pour pouvoir avancer. C'est pour ça que vous avez débloqué la horloge. C'est pour ça. Et là, vous allez passer à l'action. Vous allez agir concrètement sur les difficultés que vous traversez. Et vous allez voir que comme votre pensée au revirement de situation par du négatif en positif, et bien là, vous allez voir que tout ce qui est difficulté, c'est manure comme par magie. Parce que c'est vous qui allez passer à l'action. Pourquoi ? Parce que vous trouvez la solution. Vous trouvez la clé. Et vous allez voir que tout peut arriver. Vous allez voir que vous maintenez votre vie entre vos mains. Malgré qu'on a voulu vous mettre des entraves, que ça n'a pas été sympa pour vous. Mais c'est normal. Vous n'avez pas vu clair à un moment donné. Comme vous n'avez pas vu clair, vous vous êtes détaché d'énormément de préoccupations. Mais là, vous allez atteindre, enfin, votre but. Ensuite, gardez l'esprit ouvert. Parce qu'à un moment donné, effectivement, vous étiez en plein égarement à ne pas savoir, à ne pas comprendre. D'accord ? Mais là, il y a eu tellement de ressentis en disant « Je suis perdu, là. Non, non, il faut que je retrouve ma voix, là. » Ben oui, vous allez transcender les difficultés et vous allez pouvoir concrétiser de nouvelles choses et vous allez vous ouvrir à autre chose. Peut-être vous ouvrir à l'amour. En tout cas, c'est la fin d'un passé. Il y a une renaissance. On tourne la page sur un passé. On avance avec un fabuleux potentiel qui va être à exploiter. Mais, comment je peux dire ? Ce n'est pas beau, l'exploitation, mais cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre à vous, c'est « Enfin, je peux, sans jugement, me réparer et avancer sur mon propre chemin. » J'ai compris qu'à un moment donné, il était temps que je tourne une page. Je l'ai compris maintenant. Ok. Magnifique. Nous allons partir avec le règle de la gratitude pour votre week-end du 9, 10 et 11 novembre. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Expression. On dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit. Et ce qu'on veut, en tout cas, c'est reprendre son équilibre. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes mis dans une bulle. Vous étiez fragilisé sur une situation. Mais ça y est, là vous prenez un nouvel envol parce que vous avez une nouvelle ouverture d'esprit. Par rapport à un engagement sentimental, il y a bien des rencontres. On avait bien l'âme sœur tout à l'heure. Où est mon âme sœur ? Il y avait bien l'âme sœur tout à l'heure. Là, on me dit qu'il y a un engagement qui va vous mettre dans l'enthousiasme. Il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour qui prend son nez. Peut-être que c'est ça que vous attendiez pour vous remettre le pied à l'étrier aussi. Peut-être aussi que vous avez mis toutes les intentions pour que les choses arrivent. Enfin, si ce n'est pas arrivé avant, ce n'est pas parce que vous faites des compis que ça va marcher aussitôt. D'accord ? Après, quand vous faites des compis, ne vous dites jamais les mêmes choses. Si ça ne s'est pas passé, vous devez changer de sujet ou dire les choses différemment. Les intentions que tu as mises par rapport à une rencontre amoureuse ou reprendre ton enthousiasme t'amènes sur un nouveau chemin. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Tu vas faire des choix. Mais les choix, ils sont merveilleux. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent à toi. Pour certains ou certaines, vous étiez encore trop dans la sensibilité, dans la fragilité. Vraiment. C'est pour ça. que vous ne pouviez pas trouver l'amour pour certains ou certaines. Peut-être que pour certains ou certaines, ça fait 4, 5, 6, 4, 5, 6, ça fait 7 ans. Ça fait entre 3 et 7. D'accord ? Que vous êtes en mode repos par rapport à l'amour. D'accord ? Mais là, il y a eu des indices sur votre route. Vos indices étaient déjà reprendre ton énergie. C'était important de reprendre votre énergie. Vous êtes aussi faire... Vous êtes aussi auto-évalué pour savoir où vous en étiez aujourd'hui. Pour savoir si c'était vraiment le bon moment propice. Mais oui. Oui. Et là, vous allez reprendre en soin de vous. Et vous faire beau ou vous faire belle. vous allez peut-être aussi vous confier à un ami ou à une amie. Et là, vous allez voir lui différemment parce que vous allez vous simplifier la vie. Tout va être plus simple qu'avant. parce que vous avez pris le temps de comprendre que là, c'était le bon timing et qu'il fallait enfin sortir de votre solitude sachant que vous étiez beaucoup dans l'ombre et là, le soin revient et ça va vous apporter quoi ? Une stabilité. À vous de prendre cette nouvelle décision pour sortir du brouillard pour aller chercher là-haut. OK ? Allez, nous allons partir avec celui-ci. Le week-end du 9-10 entre-vous en 2024, s'il vous plaît. Vous êtes dans la solitude que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes dans l'analyse. Tout ça vous amène sur une grande victoire. Vous étiez en colère après vous-même. Vous aviez besoin de guérir. La guérison se fait parce que vous avez retrouvé votre joie de vivre. Après une longue période de repos, une longue période de solitude. tiens donc, on y revient. Il y a une révélation qui arrive en vous. Vous allez reprendre le plaisir de vivre. Vous allez pouvoir enfin imaginer votre vie différemment parce que vous allez prendre une bonne décision pour vous. Et ça va être un cadeau. Et vous allez sortir de votre mort. C'est fini. C'est fini. Pour certains, vous étiez en mode survie. Peut-être aussi professionnel. Vous en pouviez plus professionnellement. Pour d'autres, vous étiez en mode survie parce qu'il n'y avait pas de travail. On me dit que là, vous êtes déperdus à un racinement mais vous allez retrouver votre racinement. Tout simplement, c'est qu'à un moment donné, vous avez brassé énormément de vent. Vous étiez en conflit après tout le monde et en conflit même après vous-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez dit, moi je fais science radio, je me mets dans ma grotte. Voilà, c'est mieux. Moi, je n'ai pas besoin d'amour pour traverser ma vie. Non, 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 non. Tout ça m'a épuisée physiquement et moralement. Suite à toutes les analyses, vous n'étiez pas prêtes à prendre des risques et pourtant, il y a une grande transformation qui arrive et vous prenez ce nouveau chemin qui vous amène sur un bien-être. Mais vraiment un bien-être. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez sortir de votre mécontentement. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir à votre aide. Ça peut être le sentimental. Peut-être que quelqu'un va vous trouver du travail aussi pour certains ou certaines. En tout cas, par rapport à un futur, vous reprenez réellement votre force de vie. Là, si vous reprenez votre niaque, vous y allez. vous y allez parce que tout simplement, vous avez repris l'estime de vous-même, vous sortez de votre restriction, vous n'avez plus rien à perdre de toute façon, vous étiez dans l'ennui, la solitude, la lassitude. Ça, c'est fini. Vous étiez en plein conflit dans votre tête. Mais c'est fini aussi parce que la nouvelle vie, elle est là. La nouvelle vie, avec quoi ? Avec des nouveaux projets. Les nouveaux projets vont vous remettre en équilibre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes encore en train de faire des ajustements. C'est sûr que ça ne sera pas durant ces trois jours que vous allez faire la pothéose. C'est que vous allez y réfléchir pendant ces trois jours et vous allez mettre des choses en place parce qu'on me dit qu'il y a bien des ajustements encore à faire. Mais il y a bien un sens à votre vie nouveau qui arrive là durant ces trois jours. OK. Nous allons prendre, ça fait longtemps que j'avais appris, la magie blanche. Alors, comme, comme c'est un droit que j'ai d'avoir du mal, je suis pour attirer les cartes, on va essayer quelques cartes. Il est tellement mou. Vous voyez ce que je veux dire ? On me dit que vous reprenez votre force, votre dynamisme et vous avez acquis normalement de sagesse. On me dit qu'il y a des choses qui étaient complexes. Vous aviez besoin réellement de retrouver votre énergie. C'était vital pour vous de trouver une solution rapidement. Là, vous avez trouvé réellement une solution parce que là, pour certains ou certaines, vous étiez en plein brouillard. non, une carte, une carte. Votre énergie, elle arrive. Vous allez avoir de nouveaux projets. Les relations vont être positives. V. D'accord ? C'est après la lune qui était le premier. D'accord ? C'est peut-être qu'à la lune, vous avez fait des compiles. parce que là, on a la lune et le soleil. Donc, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc là, relations positives, énergie et projet seront de mise à ce niveau-là. Et bien, il y a bien une rencontre pour certains. En certaine, parce qu'on nous parle de force, on parle d'un homme brun ou d'une femme brune, vous prenez ça, messieurs. On parle de force de volonté, une personne qui reste dans la réserve, une personne qui patiente, une personne qui réfléchit, mais une personne qui est sincère. D'accord ? On dit que cette personne, par rapport à vous, elle vous prend comme une impératrice ou comme un impreur. D'accord ? Pouvoir de domination, aspiration, ambition, personne influente ou influente qui est très positif. Cette personne est très positive et elle vous prend comme cela. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. C'est bien compliqué, on a la femme brune et l'homme brun. D'accord ? Donc, la femme, une femme qui s'adapte énormément, une femme qui a un fort caractère, mais qui reste aussi dans la fragilité. Voilà. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'optimisme, une personne aussi qui comprend très, très rapidement. En l'occurrence, c'est vous. On parle d'une réflexion et d'une compréhension très, très rapide. D'accord ? D'accord ? Écoutez, on parle de renaissance par rapport à une création, par rapport à un projet aussi. Peut-être que vous allez faire ce projet avec quelqu'un que vous avez rencontré. Possible. Ça fait longtemps que vous attendez cela. Ça fait longtemps que vous attendez cela. Ça fait longtemps que vous avez patienté. Mais il y a eu tellement de contre-temps. Et là, c'est terminé. D'accord ? Le temps, on l'avait vu encore tout à l'heure avec le temps. Là, c'est fini. Le temps, là, il se redirige vers vous. D'accord ? Vous avez été patient, patient. Maintenant, vous serez récompensé. Ça, c'est sûr et certain. Ben oui. On parle du bien, sur une belle rencontre qui arrive. avec une aide extérieure. On me dit que là, il va y avoir un événement cyclique. Ça va être très, très rythmé. Tout va être très, très rythmé. Là, attendez-vous à cela. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle expérience de vie vous amène sur quoi ? Sur un nouveau départ. Doucement, mais sûrement. prenez votre temps. Ok, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. La victoire. c'est un truc de fou. La victoire avec le temps. ça doit être votre titre, le temps. Il vous fallait du temps. On parle d'une grande victoire. Il a failli du temps pour vous remettre d'un échec. Là, il y a un retour à la vie normale. D'accord ? Vous avez éloigné tout ce qui devait être éloigné. Vous partiez sur une renaissance. Effectivement, à un moment donné, la roue s'est arrêtée de tourner financièrement. Peut-être que ça a été compliqué. Peut-être que vous avez dû faire des compromis, des négociations, des conciliations aussi. Ensuite, il y a des paroles ou des disputes que vous avez vécues. D'accord ? Vous ne ferez aucun retour en arrière de toute façon. Vous sortez enfin de votre instabilité émotionnelle et physique. Et vous allez chercher vos nouveaux projets. C'est des nouveaux projets. Ce ne sont pas des anciens projets. C'est vraiment des nouveaux projets. On me dit qu'on vous a énormément accusé. Vous avez aussi accusé. D'accord ? On me dit que tout ça a impacté votre santé. Et après avoir examiné les choses, vous allez chercher votre propre changement. Au niveau professionnel, où tout simplement vous cherchez votre propre changement, vous examinez votre changement qui arrive parce que vous êtes enfin réparé. On a encore les rouages du temps. Alors, pour certains, il y a eu une trahison lumicale. D'accord ? Vous avez subi. là, c'est une obligation. Il fallait reprendre votre tranquillité. Il fallait vous remettre bien. Bien. C'était une obligation. parce que pour certains ou certaines, vous avez eu du mal à dormir. C'est comme si vous rêviez encore de vos pires ennemis ou votre ennemi. On me dit que la chance revient très rapidement. Et c'est pour ça que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Le verdict, il sonne. C'est, on signe quelque chose à distance parce que je dois reprendre ma joie de vivre. Il va y avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous, ça va être un cadeau. La cerise sur le gâteau pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Sachant que vous êtes à fond dans la clairvoyance. Vous allez pouvoir enfin communiquer. Il y a trop de cas. Communiquer alors qu'on va vous jalouser. C'est tout le temps. Mais vous, vous prenez de la hauteur et vous vous protégez. Excellent. Justice est faite de l'univers. Vous avez demandé justice soit faite. D'accord ? Par rapport au sentimental pour certains ou certaines vous êtes en train de vous culpabiliser. Vous n'y voyez pas clair au sein d'un foyer pour ceux qui sont en couple. Vous avez besoin d'une évolution. L'évolution se fera que s'il y a une séparation parce que là vous êtes dans l'enferlement le plus compliqué. Au niveau familial. Mais bizarrement, on finit par le miroir magique avec la renaissance. Ok. Allez. Nous allons faire un tirage avec Amor Amor. D'accord ? On va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Qu'est-ce que j'ai à dire pour ce week-end du 9-10-11 ? Sachons que ce week-end du 9-10-11, il est intemporel. D'accord ? Là, c'est une mise en bouche de ce que vous devez comprendre et acter. D'accord ? Les choses, vous les ferez les jours après ou les mois après. En tout cas, vous prenez conscience de tout ce que j'ai dit là durant ces trois jours. Allez, premier message. Les amitiés, les amis proches. Vous coupez. On l'avait vu tout à l'heure. Vous coupez des liens avec des amis. Ça, c'est actif. C'est bon. Vous vous séparez des amis. Vous faites ce choix. C'est vous qui faites ce choix. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir afin de pouvoir savoir si vous deviez vous éloigner ou pas. Là, vous avez compris que le temps était nécessaire pour couper en français. Bon, OK. On va faire autre chose dans le coup. Nouveau message. Alors, pour d'autres, vous reprenez votre stabilité, vous prenez un ancrage. On parle d'une prise de conscience que vous faites par rapport à un lien karmique. Non, ce n'est pas un lien karmique. Non, c'est... Vous reprenez votre stabilité, c'est une prise de conscience. Alors, tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait un transgénérationnel parce que vous deviez vous libérer des fardeaux de vos ancêtres. D'accord ? Et on me dit que non, ce n'est pas à cause de ça que vous avez perdu votre équilibre. C'est plutôt comme ça. D'accord ? Là, il y a de nouvelles opportunités, des issues favorables qui arrivent à vous avec énormément de possibilités. Je l'ai dit. vous allez partir sur votre propre destin et la lumière, elle est là comme la prise de conscience, elle est là aussi. D'accord ? Alors, pour certains ou certaines, vous partiez sur un nouveau chemin. D'accord ? ça, c'est sûr et certain. Parce que là, on va vous faire une proposition, d'accord ? On va vous solliciter et vous allez mettre un terme à tout cela. Prise de conscience importante. Pour d'autres, on me dit que là, vous vivez des obstacles, des grosses difficultés et on me dit qu'il y a un pardon qui va arriver ou vous allez faire. En tout cas, ce pardon, ça sera un cadeau pour vous. Au niveau professionnel, par rapport à un partenariat, oh, d'accord, d'accord. Par rapport à un partenariat, on vous l'a mis à l'envers. D'accord ? Après, pour d'autres, après avoir vécu énormément de difficultés, vous faites un pardon à quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a une surprise inattendue qui arrive vers vous, au niveau professionnel qui vous amènera sur une union, sur l'amour et sur une grande réussite. Waouh ! Il y a bien des rencontres. Allez, troisième message. Pour certains ou certaines, vous êtes en mode pause. Vous gardez le silence. vous cachez énormément de choses. Pour certains, vous cachez un énorme secret, c'est que vous avez déjà rencontré cette personne. Et c'est pour ça que vous actez une séparation avec votre autre. Et vous faites le deuil définitivement. parce que vous êtes enfin guéri de votre passé. Et peut-être que là, vous êtes dans l'expectative de savoir si vous gardez la maison ou pas, ou le foyer ou pas. Mais oui, vous êtes dans l'expectative, vous êtes en plein doute, surtout aussi. Ce que vous voulez, vous, c'est une progression, une évolution. Et vous voulez aussi, surtout, du changement. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes fait des illusions. Vous vous êtes fait des illusions, il n'y a pas mal d'hypocrisie. J'attends, je suis ramasse de mes gardes, elles ont tout tourné l'interne. Tout va très bien. Hop, je suis là. Donc, vous vous êtes fait des illusions, il y a eu pas mal de problèmes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion par rapport à des confidences, par rapport à des révélations, par rapport à des choses qui vous ont été dévoilées, par rapport à un rival ou quelque chose qui vous a mis en échec, par rapport à de la passion. Là, il n'y a plus de passion, vous êtes sans lien avec quelqu'un. Il y a un rival qui est revenu. là, vous tournez en rond, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez plus quoi faire par rapport à un contrat, vous attendez des nouvelles, il n'y a pas de nouvelles. Vous vous sentez seul, vous êtes bloqué émotionnellement. Ce que vous cherchez, c'est c'est une affection, mais là, une affection, je dis bien, mais là, vous vous sentez trahi. Alors que pour vous, les choses, c'était comme une évidence, hommes et femmes, c'était oui, c'était possible, il y avait une richesse d'esprit, mais là, vous êtes vraiment dans la inquiétude parce que vous pensez vraiment qu'il y avait un contrat d'âme, mais il y a eu des masques. Et vous avez trouvé la réponse à vos questions puisque vous avez trouvé la clé, et la clé vous dit, il est temps de partir sur ta propre transformation. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et surtout, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada